Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment faire une torsade croisée à gauche. Donc, vous allez avoir besoin de laine et d'aiguilles de taille correspondantes. Vous allez aussi avoir besoin d'une aiguille à torsade qui est de grosseur similaire à vos aiguilles. Donc, moi j'ai déjà monté les mailles. J'ai fait un échantillon avec 4 mailles de jersey envers qui vont entourer la torsade. Ça va permettre que notre torsade ressorte du tricot. Donc, on va commencer par faire nos 4 mailles à l'envers. Ensuite, on doit prendre notre aiguille à torsade. Pour prendre 2 mailles de notre aiguille, on va les mettre sur le devant du tricot, sur l'avant du tricot. On tricote 2 mailles de notre aiguille de gauche, puis on tricote les 2 mailles de notre aiguille à torsade. Voilà, donc on va tricoter à l'envers jusqu'à la fin du rang. Moi, je vais tricoter quelques rangs de plus pour pouvoir vous montrer comment faire une torsade quand on est sur l'envers du tricot. À partir de ce côté-ci, comment faire la torsade. Je vous reviens tout de suite. Donc, on est de retour. J'ai tricoté quelques rangs de plus pour pouvoir vous montrer la torsade tricotée à gauche à partir de l'envers du tricot. Donc, on doit commencer par faire nos 4 mailles à l'endroit. Ensuite, avec l'aiguille à torsade, on va prendre 2 mailles. Puis, on va les laisser sur le devant du tricot. On tricote 2 mailles à l'envers sur notre aiguille de gauche, puis on va venir tricoter 2 mailles à l'envers sur notre aiguille à torsade. Et on va terminer par nos 4 mailles à l'endroit. Et voilà! Donc, on a fait notre torsade croisée à gauche. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce et un commentaire. Bonne journée! Sous-titrage ST' 501